Chers amis, toujours dans le cadre de nos cours de halakha, sur notre nouvelle chaîne YouTube, la chaîne spécialisée en halakha, j'aimerais répondre à une question qui m'est très souvent posée. La période des trois semaines, nous savons que c'est une période de châtiment. C'est une période durant laquelle on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient par exemple partir en vacances, en couple, faire un petit week-end sympathique, se reposer, prendre des forces, des yeshivotes, quelquefois des séminaires, qui aimeraient organiser un petit shabbat plein, quelque chose. Est-ce que shabbat, est-ce que pendant ces trois semaines-là, on peut autoriser ou interdire ? Alors là, j'aimerais me concentrer sur la période que nous sommes en train de vivre, à savoir la période des trois semaines avant Rosh Chodesh. Depuis Shiva Asar Bet Hamouz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Les halakhot, depuis Rosh Chodesh Av et après, on en parlera, Bezerat Hashem, dans de prochains cours, lorsque la période arrivera. Ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre chaîne de halakha, inscrivez-vous tout de suite, comme ça vous serez au courant de toutes les autres choses. En tout état de cause, la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit ou pas ? Durant cette période-là, le seul point qui peut être dérangeant et qui est vu dans la halakha, c'est le problème du danger. Shuchran Aru Khidi Simantaf Kouf Noun Aleph, il ne faut pas se mettre en danger pendant cette période, il ne faut pas faire de choses dangereuses. Ne donne pas de coups à tes enfants, même si en général tu as l'habitude de le faire. Parce que cette période-là, c'est une période dangereuse. Donc s'il s'agit maintenant d'aller faire des sports dangereux et des activités dangereuses, évidemment qu'on déconseillera complètement. Mais s'il s'agit simplement d'aller à l'hôtel, d'aller en vacances, de se promener, est-ce qu'on a le droit ou pas ? Question qui m'est très souvent posée. Le raf Khaym Paladji, dans son livre Masah Khaym, page 2, paragraphe 2, c'est rapporté dans notre livre sur les vacances, il écrit la chose suivante, je vous le dis en français directement. Il dit « Dans la ville d'Izmir en Turquie, il a été décrété qu'à partir du 17 Tammuz, aucun juif n'aura le droit de se promener dans les parcs et jardins, sur la plage et au bord du fleuve. » Ça c'est l'opinion du raf Khaym Paladji, c'est une coutume qui était, dans la ville de Izmir, c'est rapporté d'ailleurs par le Sdechemed. La plupart des poskims, à savoir le Birkat Yehouda, le Choney Alachot, et beaucoup d'autres sfarim disent que cette coutume-là, c'est une coutume qui est une coutume qui a été prise dans une ville très précise, par les rabbanim de cette ville très précise, dans une circonstance très précise. On ne peut pas inventer des nouvelles Alachot, on ne peut pas dire que cette coutume-là, elle concerne le monde entier. Donc est-ce qu'on a le droit pendant cette période de fer, des excursions, des voyages qui nous font plaisir ? Est-ce que c'est permis ou pas ? Réponse, c'est permis. Ah mais il y a du plaisir, il écrit nulle part qu'on n'a pas le droit d'avoir du plaisir pendant cette période-là. Il écrit nulle part. À partir de Roch-Chodesh, ah, il faut essayer de réduire la joie. Mais là je parle de Shivasar Bet-Tammuz jusqu'à Roch-Chodesh-Av. Danger, il n'y en a pas si on fait des choses pas dangereuses. Prendre l'avion, ce n'est pas considéré comme quelque chose de dangereux, on y reviendra une fois à Bezra Tachem. Et aller en vacances, en soi, ce n'est pas interdit, sauf si vous habitez à Izmir, en Turquie. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Donc si quelqu'un me dit, j'ai tout à fait le choix, j'aurais pu préparer cela avant cette période-là, ou je pourrais préparer cela complètement après cette période-là ? Bien sûr qu'il vaut mieux. C'est quand même plus dans l'esprit de la période que nous sommes en train de vivre. Nous sommes quand même dans une période de deuil sur le Bet-Amygdash détruit. Mais si la question c'est de savoir si c'est permis ou interdit, réponse c'est permis. Colto, mes chers amis, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne. Et vous n'allez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada